C'est-à-dire que le centre de création contemporaine Ça fait 35 ans d'existence du centre de création contemporaine. Il prend le nom d'Olivier Debré et bénéficie désormais d'un bâtiment de 5000 m² en bord de Loire. Ce qui va changer, c'est une lisibilité exceptionnelle, c'est un bâtiment exceptionnel, c'est une création exceptionnelle et il va nous falloir être aussi exceptionnels. Notre objectif, ce n'est pas de faire des expositions de Debré. Notre objectif, c'est de dire comment montre-t-on une œuvre comme celle-là aujourd'hui, qui est une œuvre peinte, une œuvre liquide, une œuvre de performance, c'est une œuvre qui est entre les naféas de Monet et les drapings de Jackson Pollock pour faire un grand écart absolu. On sait qu'il a fait beaucoup de voyages, il est allé peindre partout dans le monde entier. Là où il est revenu le plus souvent, ce qui est peu connu, c'est la Norvège. Donc nous sommes allés sur les chemins d'Olivier Debré en Norvège et nous avons bâti un programme pour plusieurs années où nous irons en voyage avec Olivier Debré. L'ADN de cet établissement, c'est de répondre, ça pourrait paraître démagogique, c'est vraiment profondément dans l'ADN du CCC, c'est de donner aux gens ce qu'ils ont envie d'avoir. Les gens ont envie d'un récit sur l'art, ils ont envie de mots poser sur les œuvres, ils ont envie qu'on leur raconte une histoire. Voilà, ça c'est une demande importante. Ce qui va être exceptionnel, c'est ce passage d'un lieu modeste, mais qui était déjà très important sur la scène internationale, à un lieu très visible et ça change tout.